Bienvenue dans cette deuxième partie du cours, dans laquelle on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va voir comment on fait pour construire un modèle de régression linéaire. Alors on va reprendre le premier exemple que je vous avais donné dans la première vidéo, donc le lien entre anxiété et burn-out. Je vous rappelle très rapidement, l'idée c'est qu'on pourrait calculer par exemple un risque de burn-out en faisant passer des entretiens semi-dirigés du personnel d'une entreprise. Et comme c'est un processus qui est assez long de faire ces entretiens, on aimerait bien pouvoir prédire les personnes qui sont le plus à risque d'avoir un burn-out en utilisant une échelle d'anxiété, donc un questionnaire qui est plus rapide à faire passer. Alors avant même d'essayer de faire des calculs, de faire une régression linéaire, on peut quand même jeter un coup d'œil à ce nuage de points. Donc on voit que ce nuage globalement, il a une certaine forme, tous les points sont regroupés dans cette espèce d'ovale là, de patate. Et donc rien qu'à partir de ça, on pourrait déjà essayer de prédire ce qui se passe pour une personne qu'on n'a pas encore observée. Admettons par exemple qu'on est une personne qui cote à 8 sur cette échelle d'anxiété ici. On voit déjà, en utilisant un peu cette méthode à l'œil, que très certainement son score de burn-out va se trouver quelque part par là, son score de risque de burn-out. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas extrêmement précis. Donc nous, on aimerait remplacer cette prédiction assez imprécise par quelque chose d'un peu plus propre. Pour ça, on aimerait quelque chose qui représente davantage ce nuage, on aimerait une droite qui passe dans le nuage et qui puisse un peu représenter les différentes données, la dispersion de nos différentes données. Donc en fait, ce qu'on aimerait, c'est que cette droite, elle passe au plus près possible de tous les points. Autrement dit, si je reformule, ce qu'on aimerait, c'est que la distance entre chaque point et la droite soit la plus petite possible. On aimerait réduire ces distances au maximum. Donc les écarts entre les points et la droite doivent être réduits le plus possible. Donc, autrement dit, on essaye de faire régresser les différences entre les points et la droite, d'où le terme de droite de régression. C'est parce qu'on essaie simplement de régresser, de diminuer ces différences. Alors, petit point de vocabulaire, et puis ça va nous permettre de faire un lien avec quelque chose qu'on a vu dans la première vidéo aussi, c'est que la distance entre les points et la droite de régression, on appelle ça les résidus. Donc ça correspond à l'erreur du modèle. Donc le modèle est représenté par notre droite. Et plus les points vont être éloignés de ce modèle, de cette droite, et moins bon va être notre modèle. Ce qu'on peut comprendre un petit peu intuitivement, comme ça, c'est du coup, plus les points vont former un nuage resserré, donc autrement dit, plus grande va être la corrélation, au-dessus ou en dessous de 1, et plus le modèle de régression linéaire va être prédictif, plus l'erreur va être faible. Alors, l'avantage d'avoir une droite de régression comme modèle, c'est qu'on a une équation qui exprime la manière dont la droite est tracée, et qui va nous permettre de prédire y en fonction de x. On le voit ici, y, ça va être égal à ax plus b, et on va voir à quoi correspondent a et b. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction affine, et puisqu'on peut prédire y en fonction de x, on appelle cette régression une régression de y en fonction de x, ou une régression de y en x. Alors, certains d'entre vous pourraient se dire qu'on aurait pu aussi, finalement, essayer de minimiser les distances des points à la droite de cette manière-là, selon l'axe horizontal, selon l'axe x. C'est tout à fait vrai, ça change légèrement l'équation de la droite, on a x est égal à ay plus b, et donc dans ce cas-là, on va pouvoir prédire x en fonction de y, et donc on va appeler cette régression une régression de x en fonction de y. Ou une régression de x en y. Alors, il se trouve qu'en fait, en général, par convention, on va placer le prédicteur sur l'axe x, et la variable qu'on essaye de prédire sur l'axe y, et donc on va surtout utiliser la première équation, y égale ax plus b, donc on va réduire les écarts plutôt selon l'axe y. On va un petit peu détailler cette équation, donc y et x, ça correspond donc à nos deux variables, donc y, ce qu'on essaye de prédire, donc dans notre cas, le risque de burn-out, x, notre prédicteur, donc dans notre cas, notre échelle d'anxiété, et ensuite, on a a et b, donc a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, ça correspond à la pente de la droite, donc ça nous dit si la droite, elle va monter ou elle va descendre, et à quel point elle va monter ou descendre. b, quant à lui, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, donc ça nous dit à quel endroit la droite va faire une intersection avec l'axe y, ou si vous préférez, ça nous dit la hauteur de la droite, est-ce qu'elle se trouve haut ou bas sur notre graphique. Donc on va détailler un petit peu ces deux paramètres, en commençant par le coefficient directeur, donc il existe plusieurs méthodes pour calculer ce coefficient directeur, nous on va se concentrer sur la méthode qui s'appelle la méthode des moindres carrés, donc pour faire ça, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, l'idée c'est qu'on va essayer de réduire les carrés des distances à la droite le plus possible, la somme des carrés des distances à la droite le plus possible. Alors donc on voit ici l'équation qui nous permet de calculer ce coefficient directeur, et on voit qu'il est égal à la covariance de x et y divisé par la variance de x. Alors avant d'aller plus loin, on peut tirer de cette équation quand même quelques petites intuitions. On voit qu'on divise par la variance de x, qui est toujours positive, je vous rappelle une variance, puisque c'est toujours une somme de distance à la moyenne mise au carré, c'est une somme de carrés tout simplement, donc on est forcément positif. Par contre, si vous vous rappelez, la covariance peut être positive ou négative, elle va être positive si les deux variables entretiennent une relation positive, c'est-à-dire que lorsque x augmente, y augmente, lorsque quelqu'un a un score au-dessus de la moyenne pour x, il a également un score au-dessus de la moyenne pour y, et puis elle va être négative si les deux variables entretiennent une relation négative, c'est-à-dire que si l'une augmente, l'autre est diminue, donc si quelqu'un a un score au-dessus de la moyenne sur x, il a généralement un score en-dessous de la moyenne sur y. Donc on voit bien que comme la covariance peut être positive ou négative, ce qui va se passer, c'est que a va être positif si la covariance est positive et a va être négative si la covariance est négative. Et donc a va monter si la pente va être montante si la covariance est positive et la pente va être descendante si la covariance est négative. On va voir quelques petits exemples graphiques pour vous aider à vous représenter ce que signifie ce coefficient directeur. Donc l'idée générale, c'est que si j'avance de 1 sur l'axe x, eh bien je vais me déplacer de a sur l'axe y. Donc là par exemple, a est positif, donc je vais monter de a sur l'axe y. Mais évidemment, on pourrait aussi avoir le cas où on a une pente qui descend et cette fois-ci, quand j'avance de 1 sur l'axe x, eh bien comme a est négatif, je vais descendre de a sur l'axe y. Alors là on a un exemple où a est positif et grand. Donc quand j'avance de 1, eh bien je vais monter deux fois plus, donc j'ai un a qui est égal à 2. Et ici on a un exemple où a est toujours positif, donc j'ai toujours une droite qui monte, mais on voit qu'elle monte moins vite. Et en termes de coefficient directeur, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais avancer de 1 sur l'axe x, eh bien je ne vais monter que de 0,1 sur l'axe y. Donc a est égal à 0,1 ici. Donc ici maintenant, on a un exemple où a est négatif et grand. Quand je vais avancer de 1 sur l'axe x, je vais descendre de moins 2 sur l'axe y. Ici on a a qui est négatif et petit. Donc quand je vais avancer de 1 sur l'axe x, eh bien je vais descendre de 0,1 sur l'axe y. Donc a est égal à moins 0,1. Ok, donc voilà pour tout ce qui est coefficient directeur. Et puis maintenant on va voir la question de l'ordonnée à l'origine. Donc petit b. Donc on peut calculer b en transformant l'équation de base. Donc si je pars de cette équation, je vais pouvoir essayer de la transformer de manière à pouvoir calculer b. Alors pour les gens qui ne sont pas très familiers avec ça ou qui ont un petit peu de mal à se représenter ce que ça veut dire, on peut voir une égalité un peu comme une balance. Donc imaginez que j'ai une balance avec un certain nombre d'objets de chaque côté. La balance est équilibrée parce que j'ai les mêmes objets sur le plateau de gauche et sur le plateau de droite. Donc chaque plateau correspond à un côté de l'égalité si vous voulez. Imaginez maintenant que je soustrais la même chose de chaque côté de l'égalité. C'est comme si je soustrayais la même chose de chaque côté de la balance sur chaque plateau. Donc là, admettons que j'enlève le carré rouge de chaque côté. Vous voyez bien intuitivement que ma balance va rester équilibrée. De la même manière, mon égalité va rester vraie si je soustrais la même chose de chaque côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire à x à gauche et à droite. Ça va me donner ça ici. Y moins ax, je garde y moins ax. Ax moins ax, forcément, ça va s'annuler et donc je vais garder que b ici. Et donc on a y moins ax égale b. Là, ce n'est pas très joli présenté de cette manière-là. Donc je vais plutôt l'écrire de cette façon-là. B est égal à y moins ax. C'est exactement la même chose ici et là. Alors donc on voit qu'on peut calculer b. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est une valeur de x et de y par laquelle on est sûr que la droite va passer. En fait, même pour être exact, une valeur de x et y par laquelle on aimerait que notre droite passe. Donc nous, en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est que la droite passe par le milieu du nuage de points. Vous vous rappelez l'espèce d'ovale patatoïde de tout à l'heure. On aimerait bien que notre droite passe bien au milieu de cette ovale. Alors ce milieu, en fait, en termes mathématiques, on appelle ça un centre de gravité ou le point gg. Et ce centre de gravité, en fait, il va correspondre au point qui se situe à l'intersection de la moyenne de x et de la moyenne de y. Donc à partir de l'équation b est égale y moins ax, on n'a plus qu'à remplacer x et y par la moyenne de x et la moyenne de y. Ce qui nous donne, finalement, la manière suivante pour calculer l'ordonnée à l'origine. Moyenne de y moins a fois la moyenne de x. On a vu qu'on avait déjà calculé a précédemment, donc maintenant, on n'a plus qu'à calculer b à partir de cette équation. Alors toujours pareil, un peu graphiquement, pour se représenter à quoi correspond ce coefficient b, donc cette ordonnée à l'origine, en fait, ça va nous dire à quelle hauteur, ici, la droite va venir couper l'axe y. Par exemple, ici, je vous ai mis plusieurs droites qui ont le même coefficient directeur. Vous voyez qu'elles ont la même pente, ici, elles montent de la même manière. Mais par contre, elles ont un b, une ordonnée à l'origine qui est différente. Là, on a une ordonnée à l'origine qui est positive et assez forte, donc la droite est assez haute sur le graphique. Ici, on a un b qui est un peu moins fort, un peu moins fort, et là, on a carrément un b qui est négatif, puisqu'il va aller couper l'axe y en dessous de zéro. Alors si je résume un peu tout ce qu'on a vu dans cette deuxième vidéo. Faire une régression linéaire, ça consiste à faire passer une droite au plus près de tous les points d'un nuage de points. L'équation de cette droite, elle est de la forme y est égale à ax plus b. Et on peut calculer a en divisant la covariance de x et y par la variance de x. Et on peut calculer b en faisant la moyenne de y moins a fois la moyenne de x. Et donc un point assez important, évidemment, c'est qu'il nous faut assez de données pour avoir des moyennes, des variances et une covariance, et pour pouvoir calculer l'équation de cette droite. Et c'est l'équation de cette droite qui va nous servir de modèle de prédiction. Donc ce que vous pouvez comprendre aussi là un peu intuitivement, c'est que plus mon échantillon que je vais utiliser pour calculer mon équation est grand, et donc plus je vais être proche de ce qui se passe dans la population, et donc meilleur va être mon modèle. Donc j'ai intérêt forcément à partir avec le plus de données que je peux pour construire mon modèle. Et maintenant ce qu'on va voir dans la troisième vidéo, c'est comment on peut utiliser l'équation de la droite pour pouvoir réaliser des prédictions.